Et si on parlait d'échec ? Pas le jeu de société, mais l'échec entrepreneurial. Quand tu as mis toute ton énergie, toutes tes ressources, tu as planifié, tu as été optimiste, tu as rassemblé tout ce que tu savais et que tu avais bien fait les choses et que ça ne marchait quand même pas. Tu vois cet échec-là, cette frustration ? Aujourd'hui, j'aimerais t'apporter trois nouveaux regards sur cet échec, trois réflexions sur l'échec entrepreneurial qui, j'espère, te permettra de mieux appréhender l'échec, les futurs échecs, peut-être l'échec dans lequel tu es actuellement pour pouvoir en ressortir à chaque fois plus fort. Je ne te donne pas des leçons en mode quoi en fait ? En mode j'ai connu plein 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 d'échecs et maintenant j'ai plein de choses à t'enseigner. Je ne pense pas. Je pense que beaucoup de gens ont vécu bien plus que moi et ont beaucoup plus de choses à t'apporter. En même temps, tu comprendras bien, je ne vais pas venir avec cette idée que moi je n'ai jamais connu d'échec, puisqu'en fait, justement, on va voir que les échecs, c'est aussi des médailles. Donc, la première chose que j'aimerais t'apporter, c'est que l'échec te garde dans une certaine humilité. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Alors, le problème avec l'humilité, c'est que ça ne rapporte pas d'argent sur le court terme. Je le sais très bien puisque la plupart des prospects, des clients que j'attire sont des gens plutôt humbles. Des gens, j'espère en tout cas, qui me ressemblent. Et du coup, ce n'est pas forcément des gens qui réussissent. Si tu veux, si tu veux vraiment gagner de l'argent rapidement et beaucoup, mieux vaut dans ce monde se la raconter et être malhonnête. Le problème, c'est que ça ne marche pas sur le long terme. Donc, ce n'est pas une bonne stratégie. L'humilité est une excellente chose parce que sur le long terme, ça t'attire quoi ? Ça t'attire des clients satisfaits, des clients qui re-signent avec toi, des clients qui te voient comme un exemple et qui se transforment dans leur attitude et dans leurs résultats. Ça t'amène des partenaires de confiance. Les gens n'ont pas envie de travailler avec des gens. Qu'est-ce -là raconte ? Et puis, ça te permet tout simplement d'être un meilleur être humain et d'avoir des amis, d'avoir une bonne situation familiale. Parce qu'à quoi bon avoir un super business si tous les gens autour de toi te trouvent juste prétentieux. Donc, tu sais quoi l'échec ? Ça te permet d'être humble. La deuxième chose que l'échec te permet d'avoir et d'obtenir, c'est l'apprentissage. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de suivre une recette de cuisine. Cuisiner un plat et genre c'est hyper bon. Donc, tout le monde te félicite. T'es content mais il y a un côté en toi qui est en mode, c'est cool, c'est compliment. Oui, j'ai bien mangé mais j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose. En fait, j'ai juste suivi une recette, c'est louant, je ne les mérite même pas. J'ai juste été un robot qui faisait quelque chose en fait. Pourquoi on ressent ça ? Parce que quand tu cuisines un plat pour après un fois et que tu réussis direct, tu n'apprends rien. Et le problème quand on n'apprend rien, parce que tu pourrais me dire, bon on s'en fiche, lingen, on a bien mangé. Mais le problème, c'est que la deuxième, troisième fois que tu vas cuisiner, ce ne sera pas forcément aussi bon que la première. Et moi, j'ai même eu des recettes que j'ai fait et ça a été de moins en moins bon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu réussis très rapidement, tu n'apprends pas forcément de tes erreurs. Tu ne sais pas que tel ingrédient, tel épice, tu vois, si par exemple le poivre, si tu en mets trop, c'est trop poivré, c'est trop épicé. Mais si tu mets la bonne quantité dès le début et que ça marche hyper bien, bah tu ne sais pas ça en fait. Tu vois, moi, j'ai déjà mis des épices dans des plats, je ne sais même pas à quoi ils servaient. Voilà, c'est quand je fais le chicken masala, je crois ça. C'est du poulet curry, quoi. Genre le truc, j'ai mis plein de trucs, du gassamam, je ne sais pas quoi, du curry, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Le truc, il est hyper bon, mais tu ne sais même pas ce que tu as fait en fait. Parce que tu as tout fait parfaitement. Donc, je t'invite la prochaine fois que tu vis des échecs à te dire, tiens, c'est une opportunité géniale d'apprendre. Pourquoi ça n'a pas réussi ? Listons toutes les raisons. Mais sans, la subtilité, c'est de le faire sans jugement. Parce que si tu commences à te flageller, à te morfondre, à dire, oh, mais j'étais nu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, bah là, c'est clair que ce n'est pas un superbe exercice. Mais si tu es en mode, tiens, ça, je l'ai bien fait, ça, je ne l'ai pas bien fait. Par contre, ça, je peux améliorer, etc. Cette culture-là, c'est Marie-Elie qui nous l'a apporté dans l'entreprise. Parce que moi, ce n'est vraiment pas ça. Quand on a fini une action en marketing, on passe à la prochaine. Et puis, on passe à la prochaine. On ne passe pas de temps à débriefer. Et pourtant, à chaque fois qu'on débriefe, ça nous permet d'apprendre des choses et de ne pas répéter ces mêmes erreurs. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Les erreurs, l'échec nous permettent d'apprendre. Et la troisième chose, est-ce que c'est la plus importante ? Non, ce n'est pas du tout la plus importante. Je ne sais pas quel est le meilleur bénéfice de l'échec. Mais un très bon bénéfice, très bon bénéfice, c'est que ça te rend plus fort en fait. Ça te rend plus fort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la prochaine fois que tu vas vivre un échec, tu ne vas pas t'écrouler. Les premières fois où j'ai vécu des challenges financés dans le business, eh bien, c'était la catastrophe. C'était hyper dur, notamment émotionnellement. Et c'était dur de vendre, de continuer à travailler, alors qu'à l'intérieur, tu te sentais nul et que tu avais des factures à payer. Et donc, tu comprends bien que c'est comme ça que beaucoup d'entreprises meurent. Je ne veux pas simplifier le truc, c'est bien plus complexe. Mais imaginons, tu as une dette et émotionnellement, tu ne te sens pas bien, tu vis hyper mal cet échec financé. Tu as des prospects, tu ne closes pas parce que tu n'es pas dans un bon mindset. Tu es dans un mindset de rareté et tu es en mode, il faut que je vende, il faut que je vende, sinon la boîte va couler. Eh bien, du coup, ce n'est pas très attrayant et c'est comme ça que ta boîte, elle coule. Alors que quand tu t'es forgé un caractère, une certaine résilience parce que tu as vécu des échecs, eh bien, quand l'échec vient, tu es en mode, ok, tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. Ah, tu vois, c'est comme la pluie, il suffit juste de sortir le parapluie et c'est réglé. Il suffit de mettre ses bottes, en fait, puisqu'en plus, tu as appris. Et ça, c'est tellement, tellement important. Alors, moi, j'en ai vécu des échecs financiers et à chaque fois, c'est assez challengeant. Et je peux aussi te donner un message d'espoir. C'est-à-dire que, ou pas d'ailleurs, ça se pose, ça va te dégoûter de l'entrepreneuriat. C'est peut-être une très bonne chose d'ailleurs. Si ça te dégoûte de l'entrepreneuriat et que tu ne veuilles plus te lancer, c'est OK aussi. C'est qu'en fait, beaucoup d'entreprises vivent des challenges. Demande à ton manqué, à ton expert comptable. En fait, on a l'impression de penser que les petites entreprises ont des challenges financiers et plus tu grandis, plus tu grossis, moins tu as challenge financier. C'est totalement faux. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, mais qui disait que les entreprises, elles mouraient d'indigestion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton business croît tellement vite qu'il y a tellement de choses qui se passent et que tu n'es pas prêt et que tes finances sont mal calculées. Mais la plupart des boîtes qui font faillite, pas la plupart, ce n'est pas vrai, je ne connais pas les stats, mais il y a beaucoup de grosses boîtes qui font faillite. Tu vois, ce n'est pas que des auto-entrepreneurs qui font faillite. Il y a des très, très grosses boîtes qui font faillite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mauvaise gestion financière. Et donc, si à chaque étape, tu peux apprendre de tes échecs, apprendre de tes défis et te forger un caractère pour faire face à la prochaine épreuve, c'est comme ça que tu vas réussir. Et que tu vois chaque échec comme une opportunité d'avancer en fait. Tu vois, un peu comme, je ne sais pas si tu as déjà joué au Monopoly. Si au Monopoly, à chaque fois que tu allais en prison ou à chaque fois que tu devais payer un loyer à ton pote parce qu'il a mis un hôtel, tu balançais le plateau et tu arrêtais de jouer, ben en fait, tu ne pourrais jamais progresser et avancer et gagner. J'espère qu'à travers ces trois réflexions, si tu es dans un moment d'échec, ça te donne de l'espoir. Même si c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire et qu'au moment où tu le vis, tu aimerais ne pas le vivre. Eh bien, je peux te dire qu'avec le temps, dans le futur, tu seras reconnaissant aussi de tes échecs. En tout cas, si tu veux vivre des échecs avec une communauté, si tu veux vivre aussi moins d'échecs parce qu'on peut t'aider à moins en vivre. Ce n'est pas un passage obligé de tous les semaines de vivre des échecs. Ou en tout cas, si tu veux avoir, tu vois, ce regard que je t'ai apporté sur les échecs et mieux vivre les échecs pour mieux avancer, eh bien, tu le sais, on a un programme qui s'appelle le programme Coach en Mission. On t'aide sur 12 mois à développer un business qui te passionne et où tu peux aider les gens. Et non seulement tu vas mieux vivre tes échecs, mais tu vas mieux aider tes clients à vivre ces échecs aussi. Et si tu veux découvrir comment on peut travailler ensemble, c'est très simple. En description de cet audio boost, il y a un lien. Tu cliques dessus, tu regardes la vidéo qui te présente le programme. Si ça t'intéresse, génial ! On se fait un appel de 15 minutes, on en discute, oui ou non. C'est toi qui décideras, évidemment. Si ça ne t'intéresse pas, c'est aussi OK. Et si tu as besoin même qu'on te recommande d'autres personnes avec qui travailler, c'est très bien. Ce qui m'intéresse, c'est que tu sois sur un chemin où tu avances, où tu progresses et où tu peux t'épanouir et utiliser tes dons pour aider d'autres personnes parce que je crois que ce monde a besoin de plus de coach en mission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501